Merci de nous rejoindre dans ce numéro de C'est à dire et nous parlons aujourd'hui de violences sexuelles faites sur les enfants. C'est la hantise de tous les parents. Les violences sexuelles sur les enfants restent un grand tabou et ce malgré des chiffres effrayants. Comment en tant que parents protéger nos enfants des agressions sexuelles dans le cercle familial mais aussi en dehors. Une question à laquelle tentera de répondre M. Hassan Moroni. Il est président de l'ONG SOS violences sexuelles. Bienvenue sur notre plateau. Merci Madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors vous œuvrez dans la lutte contre toute forme de violences à l'encontre des femmes et des enfants. Mais aujourd'hui nous nous intéressons spécifiquement aux violences faites aux enfants. Et selon un rapport de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Alors quel regard vous portez sur ces chiffres ? Merci Madame. Je suis Hassan Moroni, comme vous l'avez souligné, directeur exécutif de l'ONG SOS violences sexuelles dont le président du conseil d'administration est le professeur Osei Kwaku, enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Kokodi à Bijan. Bien, le regard que nous pouvons porter sur ce chiffre qui est global, c'est que c'est un chiffre alarmant. 160 000. Très alarmant, on va dire. Très alarmant. 160 000, c'est beaucoup. On va dire que c'est ahurissant de savoir que ces choses-là se passent tout près de nous, dans le monde entier. Pour faire un rapprochement à l'état de Côte d'Ivoire. Justement, j'allais en venir. C'est vrai que c'est un chiffre, on va dire, mondial. Mais quelle est la situation ici en Côte d'Ivoire ? Merci. En Côte d'Ivoire, il faut dire que l'état de Côte d'Ivoire ou la Côte d'Ivoire ne peut pas s'extraire de ce chiffre qui est effarant. Et en Côte d'Ivoire, en 2021, une enquête, l'enquête VAX, a rélevé que 58% de garçons, donc enfants, ont été victimes de violences sous toutes ces formes. Quand on parle de violences sexuelles, c'est et les garçons et les femmes. Exactement. Et les garçons et les femmes. On va dire et les filles, vu qu'on parle des enfants. Plus spécifiquement, donc des enfants, les filles. Pour ce qui concerne les filles, selon cette enquête, il y a 66,4% de filles qui ont été victimes de violences avant les 18 ans. Alors, mon autre question, à quelle forme de violences sexuelles sont exposées les enfants ? Mais quelles sont aussi les conséquences de ces violences-là sur ces dix enfants ? Eh bien, au-delà des violences physiques que nous remarquons le plus, il y a les questions de violences sexuelles. Voilà, notamment le viol. Le viol, d'accord. Le viol vient en bonne partie. Il faut dire que plusieurs types de violences existent, mais ce sont ces formes de violences-là qui sont les plus en exègue, qui sont plus vues ou qui sont plus traitées. Donc, vous avez cité le viol, mais est-ce que les attouchements aussi, on peut dire que ce sont des violences sexuelles sur les enfants ? Oui, les attouchements font partie de toute cette panoplie, font partie de cette panoplie de violences à l'endroit des enfants. Il faut dire que les attouchements sont le début, font partie intégrante des violences. C'est un processus, vous voulez dire ? C'est un processus, c'est un processus, l'attouchement envoie ou conduit, en tout cas en grande proportion, vers la violence sexuelle ou un abus sexuel. D'accord. Alors, des études ont montré que 97% des abus sexuels sur les enfants ont lieu dans l'entourage proche, ce qui rendrait ces enfants très vulnérables. Alors, que dites-vous là-dessus ? L'état d'enfant même est déjà une situation de vulnérabilité. Et Dieu se le sait, dans le cercle familial, s'il n'y a pas une bonne communication et une saine émulation de l'enfant, il est clair que les différentes formes de violences vont s'exercer d'une certaine manière. Mais pour ce qui concerne spécifiquement les violences sexuelles, comme vous le dites, c'est plus dans l'entourage immédiat, familial, que cela se révèle. Parce que là-bas, on ne soupçonne pas, on est entouré de parents, d'oncles, on ne sait pas de qui ça peut provenir. On se dit qu'on est en confiance, mais c'est là un peu le danger. En réalité, le prédateur n'est jamais loin. C'est ça, c'est cela. Donc, il part sur une base de confiance établie. C'est cela. Voilà, puisque c'est le cercle familial. Il y a plus de possibilités d'exercer la confiance auprès de la victime qu'est l'enfant que de personnes extérieures. C'est cela. Voilà, donc une personne qui est dans la même maison, comprenez qu'on a plus d'affinités, on a plus d'habitudes, au point que l'enfant se sent protégé. En tout cas, l'enfant soupçonne le moins possible la possibilité d'être victime de violences sexuelles. D'accord. Alors, la violence sexuelle se produit souvent, très souvent, à l'abri des regards. Et les enfants qui en sont victimes, ils plongent automatiquement dans un silence, dans un mutisme. Ce n'est pas toujours facile de savoir qu'un enfant a été victime de violences sexuelles s'il ne vous dit pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des signes qui peuvent alerter tout de suite les parents ? Il faut dire déjà que la violence sexuelle inhibe la personne, la personnalité. Donc, c'est tout à fait consécutif qu'un enfant qui est dans une situation de vulnérabilité, puisque l'enfant ne puisse pas, n'est-ce pas, de peur, n'est-ce pas, des représailles, qu'il puisse donc parler de ce qui lui arrive automatiquement. Les signes pour détecter cela, c'est le silence que l'enfant va exprimer, le silence. Parfois, les enfants sont un peu plus bruyants, voilà, ils bougent beaucoup. Ils bougent beaucoup. Mais lorsque tout d'un coup, il se tait, il arrête de parler. Quand il se tait, il se mûre, il ne veut pas parler, il a des petites souffrances mal exprimées, des douleurs, n'est-ce pas ? Alors, ça doit alerter les parents. En général, les parents ne se doutent de rien. De rien, jusque-là, bien sûr. Donc, on va dire que c'est l'espace dédié pour que le prédateur puisse agir. Puisqu'il y a une confiance qui est établie, donc personne ne soupçonne personne. C'est cela, c'est cela. Du coup, il faut être regardant, tout simplement. Très regardant sur les habitudes de l'enfant. Les parents doivent être totalement regardants, communiquer, communiquer et communiquer encore avec les enfants. De sorte que lorsqu'il y a une petite rupture de communication, ça commence à alerter l'adulte. Mais dommage, il y a beaucoup de familles où la communication n'est pas établie entre les enfants et les parents. Effectivement, et c'est très difficile. Et autres, du cycle familial. Voilà, c'est comme ça qu'on peut détecter. D'accord. Alors, on le sait, il n'est pas très souvent facile de parler d'abus sexuels, d'entamer ce sujet avec nos enfants. Mais il est très important de le faire justement pour pouvoir les protéger. Mais selon vous, comment est-ce que les parents pourraient s'y prendre ? En réalité, il faut adapter le type de communication à l'âge de l'enfant. Voilà. Il y a ce qu'on peut dire à un enfant de 15 ans qu'on ne peut pas dire forcément à celui de 2 ans parce qu'il ne comprendra rien. Est-ce qu'il faut par exemple dire à l'enfant que fais attention à tout le monde, tout le monde est dangereux, ne laisse personne s'approcher de toi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre des balises, des barrières ? En réalité, comme je l'ai dit, à défaut de savoir le faire, il faut approcher des spécialistes, qui sont les psychologues. C'est cela. Et puis éventuellement des sociologues aussi. Voilà. Les psychologues sont les plus spécialisés en la matière pour savoir ou communiquer aux parents que de tel âge à tel âge, voici le type d'attitude ou comportement communicatif qu'il faut adopter envers l'enfant. Et donc, comme je le disais, ce ne sont pas tous les messages qu'on peut, notamment sexuels, qu'on peut dire à un enfant. À un enfant, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant. Il faut tenir compte de la tranche d'âge. Et justement, à quel âge est-ce qu'il faut procéder à cette prévention ? À partir de quel âge, selon vous ? En réalité, à tout âge, l'enfant est exposé aux violences ou abus sexuels. À 5 ans, il ne comprendrait pas, je me dis. Nous sommes psychologues, nous recevons des enfants de 2 ans qui sont victimes d'abus ou de violences sexuelles. Grave d'ailleurs, vous comprenez. Mais cet enfant de moins de 2 ans ou de 2 ans, quel type de message pourrait-on... C'est ça la grande question. En réalité, il faut... C'est toute la délicatesse justement de ce sujet-là. Exactement. À quel âge abordé ? Il faut l'attention. L'attention et bien sûr la communication entre la mère. Si elle est là, le père également qui doit être là. Bon, à défaut, ça veut dire que celui qui est en charge de la protection, de la surveillance de l'enfant doit être très regardant, très attentif aux faits et gestes. Comprenez ? Donc, c'est à partir de là, la communication va naître petit à petit. Et lorsque l'enfant va être en mesure d'aller à l'école par exemple, on va lui dire un certain nombre de choses. Notamment, si tu es en face de quelqu'un, que ce soit un papa ou une maman ou un grand frère ou une grande soeur, en tout cas du sexe familial et éventuellement autre personne, il y a des parties de ton corps que tu éviteras de laisser toucher, n'est-ce pas, telle personne en face de toi. Lorsque l'enfant va enregistrer cela, je vais dire, va prendre des précautions. Toutefois que quelqu'un s'aventurerait à, n'est-ce pas, faire des gestes mal appropriés, et l'enfant va tout de suite exprimer une résistance ou un refus. Si ces précautions-là, à la base, ne sont pas entamées pendant la croissance de l'enfant, il arrive malheureusement que l'enfant ne sachant aucun risque qu'il pourrait encourir, se laisse donc abuser par des adultes ou en tout cas des personnes en position de force. Alors vous appartenez à une ONG, on l'a dit, dont la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants demeure aussi l'une de vos priorités. Alors quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser sur cette question ? Merci madame. Les actions que nous menons, c'est la sensibilisation, la formation. Il faut dire que l'ONG a comme vision, n'est-ce pas, lutter contre toutes les formes de violences à l'égard des enfants et de la femme. Et cela donc passe par les projets, n'est-ce pas, ou les activités de sensibilisation, de formation de toute catégorie de personnes dans la société, à savoir les adultes. Donc les adultes, ce sont les pères-mères et le cercle familial. Ce sont aussi les organisations de la population en association, à travers, on va dire, les groupements de personnes d'intérêt. L'association des jeunes, l'association des femmes, on approche ces personnes-là et on leur porte des messages de sensibilisation. Notamment nous travaillons avec les structures étatiques et aussi de l'association civile. Donc les structures étatiques, il y a les centres sociaux qui sont organisés en plateforme. Et donc ce sont des espaces appropriés pour pouvoir porter le message de sensibilisation. On va en communauté, dans les ménages également, pour porter des messages de sensibilisation. À l'endroit des services publics, notamment la police, la général mairie, qui aussi contribue à la protection des enfants et de toute la population. Cette catégorie, je veux dire, ces services aussi sont approchés et dans un élan de formation, de renforcement des capacités sur la question de protection des enfants. Il faut dire qu'en plus de sensibilisation, il y a aussi la réponse qu'il faut apporter. Parce qu'une chose est de sensibiliser, mais une autre est de constater que la situation, on va dire le fait, est produit. C'est produit. Et à ce moment-là, il faut apporter une réponse. En termes de réponse, c'est l'écoute psychologique, puisque nous sommes spécialisés à cela. Et puis les accompagnements pour les questions médicales. Et vous en recevez pas mal, ces enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, vous en recevez pas mal ? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui est faite à leur niveau ? Exactement. C'est ce que nous faisons comme, on va dire, activité principale. D'accord. La prise en charge, notamment la prise en charge psychologique. Et je suis en train de dire qu'en plus de cet aspect de prise en charge psychologique, qui consiste à faire l'écoute de l'enfant, mais il ne faut pas s'arrêter à l'écoute et au suivi psychologique. Il y a le volet médical qui est très important pour nous. Vous voyez, si vous recevez un cas d'enfant victime de viol, par exemple, qui est en plein sang, vous n'allez pas l'exposer à votre bureau et puis faire une écoute. Bien sûr. Systématiquement, c'est de conduire cette personne ou cet enfant, notamment, dans un centre de santé. Voilà. Donc, nous sommes en collaboration avec plusieurs centres de santé, notamment les centres de santé publics, mais aussi les centres de santé privés, auprès desquels nous orientons des victimes de toutes formes de violences, mais notamment des violences sexuelles. D'accord. Monsieur Hassan Moroni, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif, c'est bien cela, de l'ONG SOS, violences sexuelles, et avec vous, on parlait bien évidemment de ces formes de violences sexuelles faites aux enfants. Merci encore et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501